Si tu cherches des crédits pas chers, va sur le site MMOXP avec le code promo PGFUT, tu bénéficies de moins 5%, le lien est dans la description. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming et j'ai pas live hier, j'en suis désolé les gars, j'avais pas mal de choses à faire. Donc on est parti pour ouvrir mes récompenses FUT Champions et la semaine prochaine, promis, je ferai mon FUT Champions en live et on est parti directement les canailles pour ouvrir ça. Avant, on va partir au club, voir un peu mon équipe, on sait jamais je pac Mbappé les gars, on y croit ou pas ? On y croit Mbappé ? Donc voilà les canailles, voilà mon équipe, honnêtement Rodrigo il est très bon, je trouve que c'est plus intéressant Rodrigo que Young Minson et Léao les gars, niveau qualité prix, par rapport à son playstyle etc. Si vous vous posez la question et que vous avez pas vu mes vidéos, faut-il le faire ? Je vous conseille Rodrigo comparé aux deux autres cartes, niveau qualité prix, les liens qu'il apporte avec son playstyle et par rapport au poste où il peut jouer et par rapport à la méta, moi je vous conseille plus Rodrigo. Et le milieu de terrain les gars, moi ce que je vous conseille les gars c'est de jouer avec des joueurs très fluides in game, même s'ils ont moins de physique parce que de toute façon tu peux avoir du physique, je trouve que vous me direz en commentaire ce que vous en pensez mais tu te prends des comptes favorables du Turfu les gars, peu importe s'il a du physique ou pas et je trouve que c'est mieux les joueurs fluides in game pour jouer en une touche de balle et l'agilité et l'équilibre je trouve que c'est très important et tu vois j'ai un plot comme Soany, j'aimerais paquer un bon milieu tu vois. Après bien sûr, si je ne peux pas qu'il y a Mbappé, putain je serai trop content les gars, mais voilà on ne va pas rêver, je ne sais pas qui il y a dans la team en milieu de terrain mais j'aimerais bien avoir un bon milieu de terrain assez fluide in game. Ouais un bon milieu de terrain assez fluide in game les gars, à voir les gars, on va ouvrir les récompenses du champion, on va bien voir les gars ce qu'on a, si on parle on parle, je veux ci je veux ça et au final ça va être des faudeurs sans doublons. Donc on est parti les gars pour les récompenses, donc il y a un des 4 choix joueurs en rare 84 plus x 3 les gars, j'ai bien envie d'en faire un en tech image. D'abord je vais ouvrir celui du milieu comme ça et j'ai bien envie d'en faire un en tech image, peut-être le dernier. Donc on est parti les canailles avec celui du milieu, on va commencer tranquillement et on aura la porte, c'est pas ouf mais bon après c'est dur le taux de drop il est catastrophique je trouve personnellement. Donc on va prendre la porte par rapport à la nôtre, on commence tranquillement avec la porte, je vais ouvrir le premier, j'aimerais avoir au moins une carte et 20 même si elle est éclatée tu vois parce que franchement c'est... J'ai vu les récompenses aux champions, c'est pas ouf les gars, personnellement c'est vraiment pas ouf, j'ai vu les récompenses aux champions, c'est un peu qu'ils tournent sur Twitter. Après il y a toujours quelqu'un qui aura de la chatte tu vois. En début du jeu j'ai tout le temps un peu de chatte, oh Girassi ! Girassi les gars, au moins une carte et 20 ça fait plaisir, mais les gars vous allez dire je suis une fraude et je peux le comprendre. Mais personnellement je vais prendre la note les gars, je vais pas prendre la carte et 20, passer un joueur que je ne jouerai pas. Ça fait toujours plaisir de pas qu'un trailblazer, mais je ne jouerai pas les gars, je ne jouerai pas les gars, donc je vois pas l'utilité. Autant prendre la note que le trailblazer, trailblazer, je sais pas, excusez-moi pour la prononciation. Donc on part sur Alexander, Arnold, les canailles, bam ! Et le dernier choix, allez on le fait en Techimage, imaginez il y a un trailblazer, au moins ça fait vibrer. Allez, je l'ai ouvert. Est-ce qu'il y a un trailblazer ? Non, non, bon. Oh, c'est pas Aland ça ? Peut-être Aland ? Qui c'est ? Sur un malentendu ? Je ne jouerai si c'est Aland, même si c'est double 3, mais j'y crois pas. Ça va être Odegarde. Ça va être Odegarde, bro, oh là là ! Le troll de Aland dans Techimage, exceptionnel. Ah non, mais il y avait le logo Arsenal, je suis bête. Je n'ai même pas calculé. Je suis vraiment une frotte, les canailles. Donc, on va prendre Odegarde, les gars. Franchement, quand tu vois ça, ça ne motive plus à faire FIFA Champions. Je comprends qu'il n'y a plus de hype sur le jeu et que les gens, ils en ont marre de jouer. Personnellement, je comprends. Bon, maintenant on va partir sur mes packs, les canailles. Donc les packs, j'ai pack 2 éléments joueurs hors-rare 85+. Je peux chater peut-être. J'ai un pack éléments joueurs hors-rare 84+, un pack joueurs éléments joueurs-rare et un pack ultime. Je vais commencer avec les vendables. Après, je dis, on peut chater les gars. Ceux qui étaient sur mon live vendredi soir, j'avais énormément de packs. J'avais des 84, des 85, j'avais des améliorations et je n'ai rien eu. Donc, je n'y crois pas trop. Mais bon, il y en a bien qui packent du lourd. Donc, ça peut arriver. Mais bon. Allez, on est parti avec le pack éléments joueurs-rare. Pour commencer, qui est vendable. Allez, un petit truc. Espagnol, ça ne sent pas bon. Gardien, ça ne sent pas bon les canailles. Après, si c'est un 83, il peut se cacher un Mendy ou quoi derrière. Compliqué les gars. En plus, j'ai le trav là, dit Bernardo. Il y a quoi derrière ? C'est très compliqué, les gars. Très, très compliqué. Le taux de drop est très, très compliqué à ce stade du jeu, je trouve, personnellement. On est parti avec le pack ultime. Donc, voilà. Je préfère garder ceux-là pour la fin parce que celui-là, il est un... Quoique, je peux ouvrir. Voilà, j'ouvrirai le pack éléments joueurs-rare à la fin, les gars, ce qui est invendable. Bon, je pars sur celui-là. Il est vendable. Pack 2 éléments joueurs-rare, 85+, ou celui-là en premier? J'hésite. Allez, le pack ultime. On commence avec le pack ultime. Allez. Ok, Portugal. MC, Bernardo Silva. Bernardo Silva, les canailles. Mais il n'y a même pas une double anime. Putain, dites-vous, c'est les récompenses du Champions, les gars. C'est les récompenses du Champions. T'as Bernardo Silva, il n'y a rien derrière, les gars. C'est abusé. Il n'y a rien, les gars. C'est sec. C'est sec. Donc, dites-vous, là, j'ai ouvert les récompenses du Champions. Le reste, ce n'est plus les récompenses du Champions. Ça, c'est des packs que j'ai ouverts à part. Donc, on est parti d'abord sur celui-là parce qu'il est vendable, les frérons. Sinon, j'aurais ouvert l'invendable en premier. Quoique, pack et les mots joueurs. Il faut vraiment que je n'ai pas de chance pour... Allez, venez, on nous suit celui-là en premier. Il faut vraiment que je n'ai pas de chance pour l'avoir en doublon. Anglais, AD. Je crois que je l'aurais en doublon, peut-être. Ah, c'est la meuf de Manchester City. Je crois que je l'ai en doublon. Tu vois, quand tu parles trop... Ah non, j'ai dû mettre dans Rodrigo SBC. Je pensais que je l'avais doublon, les canailles. Et on va finir avec le pack 2 éléments joueurs au rare 85+. Donc, les gars, c'est 2,85. Donc, il y a possibilité qu'il y ait une double anime. Au moins, moi, ce que je vise, au moins la double animation. Après, les gars, si j'ai 2,85, c'est dur. Surtout, ce n'est pas qu'ils sont trolls. Et des fois, tu as des 85 et tu n'as pas plus. Mais au moins, ce que je vise, c'est une double anime. C'est des 85+. Dans la logique 85+, tu as au moins des 86. Mais bon, avec Kion, on s'est commencé. Donc, on est parti, les gars, avec ce pack 2 éléments joueurs au rare 85+. Et on va bien voir ce qu'on a. Ce sera Modric. Ce sera peut-être une double anime. Mais bon, ça ne fait pas rêver. Il n'y a pas de carte T20. Non, ce n'est même pas une double anime. C'est catastrophique, les gars. Vraiment, c'est catastrophique. On a des erreurs. C'est vraiment catastrophique. Voilà, les gars, les récompenses. 8 champions de passion, les canailles. Donc, voilà, mes frérots. Bon, vous avez vu mes récompenses 8 champions, les gars. Je les trouve assez catastrophiques. Le taux de drop, je le trouve très, très, très bas. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous avez paqué du lourd. Et comment vous trouvez le taux de drop de votre côté. En tout cas, j'étais en live. Le taux de drop était catastrophique sur mes récompenses aussi. Donc, je me doute que de votre côté, ça doit être pareil. À part, peut-être, certains qui ont chaté. Donc, voilà. En tout cas, merci d'avoir vu la vidéo. C'était Passons Gaming. Et je suis en live tout à l'heure avec vous. À 17h10. Ciao, ciao, les frérots. Sous-titrage Société Radio-Canada